Tout le Sahel mis sur la réussite de l'élection présidentielle du 6 mai prochain au Tchad et la SENSAD, communauté des états sahélo-sahariens, ne voudrait pas rester en marge. Son secrétaire exécutif, ambassadeur Adou El-Hadi Abou, est venu ce matin à la rencontre du président de l'Ange, Ahmad Wattire. Une demi-heure d'échange, d'édification sur la bonne évolution du processus électoral et la délégation de la SENSAD sort rassurée. Nous avons perçu tout ce qui a été mis en place, mis en œuvre par l'Ange dans le cadre de la préparation de ce scrutin du 6 mai. Brutalement, nous sommes tout à fait satisfaits. De toute façon, comme je l'ai dit, nous le suivons depuis plusieurs jours déjà, donc nous voyons ce qui se passe déjà sur le terrain. Encore une fois, nous avons été édifiés par tout le dispositif qui est mis en place, tout ce qui est projeté pour s'assurer que le secrétaire se passe dans les meilleures conditions possibles le 6 mai prochain. Tout est fait en prêt pour la bonne tenue et à terme échu de l'élection présidentielle. Du point de vue organisationnel, tout se passe très bien, tout est fin prêt jusqu'au dernier bureau de vote aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils sont venus s'enquérir si tout est en place pour qu'effectivement le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Et c'est ce que nous avons échangé, nous avons rassuré que le scrutin se déroulera dans de bonnes conditions. Le secrétaire exécutif de la SENSAT, ambassadeur Adou El-Hadi Abou, quitte les locaux de l'ange bien édifiés de toutes les étapes du processus électoral et dans la perspective d'apporter la contribution de son institution avant, pendant et après le scrutin présidentiel du CIME.